Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 9 novembre 2021, direction l'hippodrome d'Angers pour le handicap d'Angers-Loire-Métropole, 4ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Après le premier quintet de la veille disputée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce sont cette fois-ci les galopeurs qui seront à l'honneur. Sur le parcours des 1600 mètres du mile d'Angers, sur une piste annoncée très souple voire collante, il devrait y avoir du rythme du départ à l'arrivée lors d'une course qui pourrait nous réserver quelques surprises. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Aibari. Mathieu Bram l'aime beaucoup et sa dernière victoire a été acquise avec énormément d'autorité. Avec le 3 dans l'estal et l'aide du top jockey de l'Ouest, Alex Roussel, il ne devrait pas taper loin aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 10, Goldino Bello. Gavin Hernon l'aime beaucoup et ses trois dernières performances obtenues à ce niveau de compétition soldées par des deuxièmes places sont excellentes. Si Yoritz Mendizabal le donne le bon parcours, il ne devrait pas taper loin. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Goto Hollywood. Yann Barbero l'aime beaucoup et pense qu'il a un quintet dans les pattes à cette valeur, lui qui est maintenant âgé de 5 ans et qui devra porter 61 kg. En quatrième position, viendra le numéro 5, Caviar. L'entente Romain-le-Drenne-Doleuse Théo Bachelot est actuellement excellente et comme elle est proche elle aussi d'une victoire de Quintet Plus, il convient de la retenir en très haut rang. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Bayoun. Irréprochable depuis le début de sa carrière et présenté par un Thierry Lemaire espérant beaucoup de ce fils de Couroun, il faudra logiquement le retenir dans une combinaison élargie. En sixième rang sera retenue la candidature du numéro 14, Madison Avenue. Avec l'as à la corde, cette femelle de 3 ans montée par Gérald Mosset et entraînée par Jean-Philippe Dubois peut en profiter pour jouer les premiers rôles. Pour un avant-dernier choix, le numéro 1, Caliste. Ludovic Gadbin l'aime bien et pense qu'il ne faut surtout pas le condamner sur sa plus récente tentative. Pour couturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Milfield. David Smaga est plutôt confiant avant-coup et pense qu'avec Christiane de Mureau, qu'il le connaît par cœur, en selle, il peut redorer son blason aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 4, Oftenwork. Avec des œillères pleines et l'aide de Lily Le Pemp, il effectue un déplacement ambitieux et peut donc introduire notre combinaison en 8 chevaux s'il devait y avoir donc un non partant. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé dans le désordre, le quartet de 179 euros ainsi que le quintet plus toujours dans le désordre, celui-ci affichant un rapport de 344 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.